un salut les gaillards salut les gaillards de dieu de dieu on n'a pas fait de poids nous bon il ya plusieurs choses qu'on peut être écoutez moi je dis lausanne a quand même du ressort mais pas assez lausanne avait de la volonté bien sûr ça s'est vu c'est des gars qui ont vraiment qui mouillent le maillot mais qui font ce qu'ils peuvent et ça se voit parce qu'ils y vont à fond il ya eu des occasions la tête d'olivier custodio sur le poteau on peut l'accrêter c'est vraiment une chance pour les joueurs genevois sinon mal de deux il était là après il ya eu aussi quelques occasions de rater pour nous voilà toujours cette finition qui nous fait un peu défaut des fois pas assez de réalisme ou des fonds sur l'âge comme je vous disais il n'y pas la concentration et le pressing c'est à dire que notre équipe j'ai déjà remarqué elle sait mettre le pressing ça dure un quart d'heure 20 minutes en première mi temps puis après jusqu'à la fin de la première mi temps il ya un creux et c'est là qu'on se fait avoir bien souvent deuxième mi temps généralement là aussi ça dépend du match si on perd alors là ils mettent pendant 20 minutes de nouveau là où une demi-heure la compresse est le dernier quart d'heure c'est la nuit et c'est là que des fois on prend des buts dans les arrêts dieu comme ça c'est déjà vu à ville la saison passée comme ça c'est déjà vu avec pas mal de d'adversaires cette saison donc voilà pas pas mal non deux trois fois mais allez deux fois c'est arrivé quatre fois depuis le début de l'année deux fois en challenge league trois fois en challenge non c'est faux trois fois c'est arrivé deux fois en challenge league et une fois là en super league voilà il ya toujours cette intensité qui nous manque on la met pas assez il ya on sait pas mettre le pressing un pressing qui dure un pressing qui va mettre sous sous tension l'adversaire on ne sait le mettre qu'à un moment mais pas assez longtemps et c'est ça qui fait que ça va pas le jeu lui ont clairement clairement les les joueurs lausannois ont de l'idée on voit bien ils ressortent des ballons proprement on voit des fois une défense bon des fois la ramasse à ma foi voilà on n'est pas le real de madrid on n'est pas un grand club on n'est pas une grande équipe on n'a pas des grands joueurs on a des bons joueurs mais voilà on n'est pas une grande équipe faut savoir l'avouer faut l'accepter aussi parce qu'autrement on ferait que de gueuler moi dans les débriefs je fais que de gueuler autrement voilà donc c'est ça mais il nous manque tellement de choses pourquoi parce que ineos justement ne met pas les moyens qu'il faut c'est à dire acheter des joueurs qui ont un physique des joueurs qui coûte plus cher pourquoi parce qu'ils ont un physique meilleur une technique meilleure et qui sont connus parce qu'ils jouent à d'autres niveaux regardez moridio aujourd'hui moridio il a fait ses armes à lausanne maintenant il a clairement ok dernier de ligue 1 mais là ils ont tenu en échec le psg moridio mais il y est pour grandement quelque chose parce qu'il a quasiment fait dix arrêts déterminants hier et il a été monstrueux il est gardien de la sélection sénégalaise voilà et moridio on pourrait plus le payer et non et non il est trop cher mais pourtant on pourrait plus parce qu'ils veulent pas mais pourtant moi je préférerais avoir moridio que les dit ça les dit ça je suis désolé bon oui il fait des bons arrêts aller mais bon alors le but le but servait tiens il n'y avait rien à dire une frappe de 40 mètres 35 40 mètres qui pas en pleine lucarne je vois pas qui aurait pu la prendre celle là honnêtement je vois pas c'était vraiment un shoot de masterclass de la part du joueur servait tiens à l'âge rien à dire crise médias je crois ou je sais plus après mais rien à dire moi j'étais là je m'y attendais pas j'ai pas vu le ballon rentrer j'ai baissé les yeux comme ça j'étais en arrière de regarder la télé j'ai juste baisé les yeux buts libres c'est quoi cette affaire remeuf le et c'est là que je vois le fameux but servait tiens le 2 1 mais après il restait une demi-heure tonnerre de brest et c'est là que j'en suis il restait une demi-heure et vous n'êtes pas capable d'aller au moins égaliser en une demi-heure on doit être capable de même gagner 3 2 mais pour ça pour ça faut être une équipe qui a un autre niveau faut des joueurs dans l'individualité qui ont un autre niveau pas que je pas que je dévalorise nos joueurs mais la vérité les là faut des joueurs d'un autre niveau et là tu fais 2 2 et 3 2 mais là on peut pas on a on a montré nos limites c'est pas possible que quand on perd de 1 à une demi heure de la fin on se dise à la bonne façon lausanne ils y arrivent pas et effectivement ils y arrivent pas il ya on perd de 1 il reste une demi heure de jeu il n'y a plus personne ça y est c'est des errances servaites font ce qu'il veut on n'est plus dangereux on n'est pas dangereux on n'arrive pas à les mettre en danger on n'arrive pas à aller leur faire peur mine de quoi même d'égaliser même pas non c'était fini c'est fini lausanne perdait de 1 ça y est le moral s'effondre et on n'y arrive pas on n'a pas les moyens en une demi heure d'aller égaliser c'est grave avec le football d'aujourd'hui c'est grave elle s'approuve bien qu'on a justement une équipe qui qui est faible un faible niveau parce que on devrait être capable d'aller égaliser et si on était bon non c'est même capable de dire non deux joues on va pas perdre 2 à servaites ou bien faire de 2 gagner 3 2 j'ai pas vu la révolte je la sens pas celle là pourquoi parce que je les ai regardé ils en sont pas capables moi non plus je serais pas capable je peux ouvrir ma gueule mais ils en sont pas capables ils ont pas ce niveau là alors là ludo ils sont ils sont religieux custodio un short custodio pourquoi faire mais justement l'impulsion c'est des gens comme olivier qui la donne expérimenter alvin sanchez il a couru de tous les bouts tout le monde a fait ce qu'il a pu mais on n'avait pas ce niveau là je suis désolé mais c'est quand même grave faut quand même y penser que c'est pas la première fois que ça arrive quand quand on perd qui reste au par un but d'écart comme avec lugano on ne doit pas perdre ces deux matchs ces deux matchs là on doit pas les perdre si on est bon non alors tu fasses de deux deux matchs nuls je veux bien pas les perdre sérieux on ne doit pas perdre ces deux matchs et à lugano et à servaites si on est bon les gagne de 1 nous ou 3 2 mais on doit être capables de remonter et à l'art cette semaine on a fait deux fois la même chose on n'a pas été capables puisqu'il restait une demi heure de jeu à chaque fois comme aux adversaires gagner de 1 on n'a pas été capables d'aller égaliser il restait du temps une demi heure pour égaliser sur les deux matchs aux deux matchs il reste une demi heure tu dois pouvoir le faire de dire non de jo et vous le faites pas pas d'intensité si peut-être 20 minutes d'intensité par par parmi temps et puis dès que vous êtes mené c'est fini c'est fini vous êtes cassé mentalement moralement ou tourner en rond sur le sur le temps qui reste et on perd des matchs et on perd des points c'est tout voilà je pense qu'il ya il ya bien à réfléchir mais c'est c'est la raison pour laquelle de nos jours voilà quand on a quand on a un propriétaire comme inéos on devrait pouvoir prétendre à mieux elle a franchement de voir ça fait mal au sac et faut pas dire que c'est de la faute à ludo parce que vous mettez n'importe qui comme entraîneur suisse ou étranger même louis henriquet vous me le foutez ou bah ouais vous le mettez à lausanne si tu lui donne pas d'autres moyens que ça ben louis henriquet qu'il est il va pas le faire n'a rien d'autre à dire abonnez-vous à la chaîne les amis on se retrouve tout bientôt qu'est ce que vous voulez que je vous dise je vais pas tailler tout le monde ça sert à rien je suis pas là pour ça je suis simplement désolé quoi mais voilà quoi je vous dis pourquoi pour moi à mon avis je vous ai donné mon avis pourquoi ça marche pas à l'osan sport voilà à tout bientôt bonne semaine à tous les amis ciao